Ok, alors, pour les 50% qui ne connaissent pas l'approche Lean Startup, qu'est-ce que c'est ? Lean Startup, c'est une approche qui nous vient de la Silicon Valley, qui a été créée par le monsieur que vous voyez dans votre écran, qui s'appelle Eric Rees. Il a créé cette approche, cette méthode, ce mouvement dans les années 2008, donc hier, et du constat qu'il y avait beaucoup d'échecs dans le monde des startups. Il a eu beaucoup de pertes d'énergie, d'argent, d'investissement, et il s'est dit, lui-même étant entrepreneur, sérieux entrepreneur, il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc là, il a développé cette approche Lean Startup, qui aujourd'hui est largement utilisée en dehors des startups de la Silicon Valley, mais également utilisée dans les entreprises existantes. Je le sais parce que je l'applique dans l'entreprise pour laquelle je travaille, je suis également en contact avec des innovateurs d'autres entreprises locales et internationales, et cette approche crée de plus en plus d'intérêts et, comme les 16% de ce sondage, l'applique. Si je voulais, si on devait simplifier un maximum l'approche Lean Startup, on pourrait dire que le principe de base, c'est d'aller le plus vite possible au contact de son marché. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée, cette idée, on va aller le plus vite possible à son marché avec un produit minimum. On va récolter des insights, des informations, des signaux faibles de son marché. On va adapter ce produit et on va refaire cette boucle, cette itération, jusqu'à avoir un produit que les gens veulent vraiment. Donc voilà, c'est une approche quasi scientifique de l'entrepreneuriat. Attention à ne pas confondre avec la gestion de projet agile. Donc l'objectif, ce n'est pas de construire un produit d'une manière itérative, mais d'avoir vraiment des produits consécutifs pour tester sur le marché, d'une manière itérative, des hypothèses. Parce qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais ça se passe plutôt comme ça dans la réalité. C'est parti.